Générique Bonsoir Pierre Moscovici, on va parler avec vous de la politique économique telle qu'elle a été fixée non seulement pour maintenant, mais pour les 5 ans à venir et vous allez avoir un débat déjà à ce sujet à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, enfin à partir de demain, de mardi pardon, en réalité. Je voudrais vous faire entendre deux déclarations qui vont montrer que finalement les choses se suivent et se ressemblent peut-être. Regardez donc ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Espagne, personne ne veut de cela en France. Moi je n'ai pas envie que la France soit dans la situation de la Grèce parce qu'elle est en surendettement. Donc finalement, les moyens ne sont pas tout à fait les mêmes, mais l'objectif est bien le même. Réduire les déficits, rétablir les comptes budgétaires. – Si vous voulez me faire dire que la dette publique est un des principaux problèmes, sinon le principal problème de l'économie française, je le confesse bien volontiers. Parce que j'étais ce matin aux rencontres économiques à Aix-en-Provence et avec tous les économistes français. Il y a des études qui montrent que quand on est au-delà de 90% du poids de la dette dans le PIB, ça réduit la croissance, ça réduit la croissance jusqu'à 1% et ça peut le faire de manière structurelle, c'est-à-dire qu'on continue d'avoir un service de la dette qui est le principal poste budgétaire de l'État. Et moi je préfère en effet qu'on embauche des enseignants ou des policiers ou des magistrats plutôt que de payer des taux d'intérêt en plus. Quand on est endetté, on le sait, ces taux d'intérêt augmentent. Donc là-dessus, moi je le dis depuis longtemps, la dette publique c'est l'ennemi de l'économie, c'est l'ennemi de la gauche, c'est l'ennemi du service public et il faut réduire la dette publique. Mais la petite différence entre les deux… – La stratégie n'est pas la même, je suis d'accord, mais on va parler de la stratégie. – Pardonnez-moi, je réponds à votre question, communauté de problèmes sans doute, mais n'oublions pas de quoi nous héritons, parce que Nicolas Sarkozy qu'on entendait à l'instant, il a quand même réalisé 600 milliards, 600 milliards c'est le vrai chiffre, d'euros de dette publique en plus pendant son quinquennat, avec des déficits publics qui sont très élevés, ils étaient encore à 5,2% en 2011, c'est beaucoup plus qu'en Allemagne, par exemple quand nous sommes à 1%, et donc là il y avait chez lui, mais je ne veux pas l'accabler, nous n'en sommes plus là, il n'est plus là. – J'ai eu l'occasion de parler de ça tout à l'heure avec Xavier Bertrand. – Nous en sommes quand même avec un pays dont nous héritons dans une situation très fragile. – Je voudrais savoir, est-ce que vous, où vous êtes maintenant, à Bercy, ministre de l'économie, vous vous sentez sous la surveillance des agences de notation ? – Non, j'étais encore une fois là ce matin à Aix-en-Provence, j'ai rencontré des membres éminents du directoire de la Banque Centrale Européenne, le Premier ministre italien, la France est une économie à laquelle on reconnaît, une forme de crédibilité, de solidité, mais à une condition justement, c'est qu'elle mène une politique budgétaire qui soit équilibrée et soutenable, et nous n'avons pas d'alternative par rapport à la réduction des déficits. Si nous réussissons à contenir nos déficits publics et aller vers ce chemin qui passe par 4,5% en 2012, 3% en 2013, l'équilibre en 2017, et si nous musclons notre appareil productif, la France est une économie solide qui n'est pas sous le feu des critiques, nous ne sommes pas dans le peloton des menacés ou des déclassés. Et notre rôle à nous c'est… – Mais vous n'y pensez pas quand vous prenez une décision, vous ne dites pas « Oh là là, il faut faire attention, les agences de notation risquent de nous sanctionner si on ne réussit pas suffisamment rapidement ? » – Non, moi je pense davantage au moyen terme, je pense à la nécessité de relever la France, parce que je vais parler de déficit, au fond nous avons 3 déficits aujourd'hui. Il y a un déficit de croissance, d'activité, d'emploi, un taux de chômage à 10%, une croissance qui est inférieure à ce qu'on appelle le niveau de croissance potentiel. La France avec ses facteurs productifs devrait produire, avoir une croissance de 1,6% par an. Nous sommes cette année à 0,3%, c'est la prévision que nous avons faite 1,2% l'an prochain. Et puis du coup aussi une compétitivité qui s'est affaissée, un commerce extérieur effondré, avec 70 milliards d'euros de déficit, là où l'Allemagne a 160 milliards d'excédents. Ça c'est le premier déficit. Le deuxième déficit, du coup, c'est un déficit de crédibilité. Et le troisième, c'est un déficit de confiance. Parce qu'à force de changer de pied, d'objectif, d'être sans arrêt dans l'instabilité, il a fini par naître un doute. Et donc ce que je me dis tous les matins, ce n'est pas les agences de notation, c'est comment nous répondons à ce triple déficit, rétablir la confiance, rétablir la crédibilité, rétablir la compétitivité. C'est ça la feuille de route que François Hollande a donnée au gouvernement, et au sein du gouvernement en particulier, au ministère des Comités des Finances que je suis. À propos de confiance et de crédibilité, je voudrais vous parler un moment des Français, tout simplement, qui suivent les décisions que vous prenez. Et donc il y a tout ce débat autour du mot rigueur, un mot que le gouvernement ne veut pas utiliser. D'ailleurs la droite, auparavant, ne voulait pas l'utiliser. Vous-même, vous ne voulez pas l'utiliser. Mais finalement, est-ce qu'on ne prend pas les Français pour des bénets ? Ils sont convaincus que c'est la rigueur. Et puis après tout, ils préfèreraient peut-être qu'on leur dise la vérité, les choses comme elles sont, il y a un effort à faire, et bien oui, il faut mener une politique de rigueur. Le mot effort que vous avez prononcé ne me fait pas peur, mais si vous me donnez 30 secondes, je vais essayer de faire un peu de sémantique, mais qui n'est pas que de la sémantique. Premièrement, il y a un mot que pour ma part je proscris, que j'exclus, qui est le contraire de ce que nous faisons, et qui était un peu ce que faisaient nos prédécesseurs, c'est austérité. Qu'est-ce que ça signifie l'austérité ? C'est une politique qui tape sur le pouvoir d'achat, qui bride le moteur de la consommation et qui appauvrit, voire démantèle l'État. Ça, nous nous y refusons complètement. Il n'y a pas, et il n'y aura pas de politique d'austérité. Deuxièmement, pourquoi est-ce que nous n'utilisons pas le mot rigueur ? En soi, ce n'est pas un mot vilain. Je préfère être rigoureux qu'être approximatif. Je préfère être sérieux qu'être fantaisiste. – Et puis les gens se diront, au moins il nous dit la vérité. – Mais le tournant de la rigueur, c'est comme ça qu'on parlait, allons jusqu'au bout. Suppose qu'il y ait une phase dans laquelle on fait des promesses, des dépenses, et puis après, hop, il y a une pause. C'est ce qui s'était passé après 36 et après 81. Puis il y a un tournant, le tournant de la rigueur, et enfin, il y a un reniement. Eh bien, pardonnez-moi, nous allons gérer sérieusement ce pays. Nous allons le gérer de manière rigoureuse. Mais il n'y a pas, et il n'y aura pas de tournant de la rigueur. Avec nous, il n'y aura ni pause, ni reniement, ni mensonge, ni trahison. Nous avons, pendant cette campagne, avec François Hollande, analysé la situation avec sérieux et aussi avec prudence. Et donc, nous avons une feuille de route. Ce sont les engagements du président de la République, ils seront tenus. – 36, 81, est-ce que ça veut dire que la gauche a encore un complexe ? Après ces deux périodes où elle n'a pas assumé, surtout en 83, le tournant ? – Non, ça veut dire simplement qu'au contraire, on assimile des leçons historiques. Et il y a des cycles que nous ne faisons pas. François Hollande a gagné les primaires d'abord, la présidentielle ensuite, en disant, pour moi, je veux combattre la dette, je veux rétablir les équilibres. Et le projet qu'il a présenté aux Français est un projet sérieux. Et donc, il n'y a pas, et il n'y aura pas, de tournant de la rigueur. Voilà la raison pour laquelle nous n'employons pas ce mot. S'il n'était pas si connoté, s'il ne faisait pas référence à des expériences historiques qui ont été vécues par les Français. Au fond, pour beaucoup de gens, rigueur, c'est synonyme d'austérité. Nous ne faisons pas d'austérité. Il n'y aura pas de tournant de la rigueur. Alors, il y aura un sérieux de gauche avec nous pendant cinq ans. C'est-à-dire, à la fois, une gestion sérieuse, mais j'y tiens aussi, une gestion de gauche, c'est-à-dire une gestion juste, avec un concept qui, pour moi, n'est pas un supplément d'âme, mais qui est une condition de la réussite, qui s'appelle la solidarité. La solidarité, justement, on y vient à travers, sans doute, la fiscalité. En tout cas, c'est l'option que vous avez choisie dans un premier temps et tout à fait affirmée. François Hollande, d'ailleurs, l'avait dit durant sa campagne, à tel point, d'ailleurs, que cette année, les impôts augmentent. Ils vont encore un peu augmenter l'an prochain, puis encore un petit peu, moins fortement, mais un petit peu jusqu'à la fin du quinquennat, puisqu'on passe, durant ce quinquennat, de, je crois, on va monter les prélèvements obligatoires de trois points. Enfin, je crois, durant le quinquennat. Est-ce que ça veut dire que ce quinquennat va être le quinquennat de l'impôt ? Alors, soyons un peu rigoureux, pour le coup, dans la démonstration. Premièrement, s'agissant de l'année 2012, les prélèvements obligatoires vont augmenter de 1,1%. Sur ces 1,1%, il y en a 0,8% qui ont été décidés par l'ancienne majorité. Il y en a 0,3% qui viennent de quoi ? Du fait que nous avons découvert des recettes qui avaient été sous-estimées de l'ordre de 6 à 10 milliards d'euros et que nous avons été contraints, je dis bien contraints, de prendre un collectif budgétaire pour faire en sorte de respecter nos engagements de finances publiques européens et passer de 5%, ce qui aurait été la tendance spontanée, de déficit à 4,5%. Pourquoi est-ce que nous faisons des impôts cette année ? Nous faisons des impôts cette année parce que ce n'est pas en juillet qu'on peut faire des économies sur les dépenses. Les dépenses publiques, elles sont très rigides. Ce sont des emplois. On ne va pas supprimer les emplois en cours d'année. Et donc, nous avons décidé d'une part de constituer ce qu'on appelle une réserve de geler des dépenses publiques à hauteur de 1,5 milliard d'euros et d'autre part de faire des prélèvements à 7,2 milliards d'euros. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, elle va dans le sens de ce que vous disiez. C'est-à-dire que dans ce quinquennat où il faut rétablir les finances publiques, il y aura deux mouvements ou deux temps. Un premier temps où nous allons davantage insister sur les recettes avec des réformes fiscales. Puis un deuxième temps où ce seront les dépenses qui feront l'effort. Et l'effort, encore une fois, est le mot juste. Et troisième chose, quand on parle d'impôts, encore faut-il savoir qui les paye. Et c'est là où on trouve la notion de justice. Et pour celui ou celle qui nous écoute, qui appartient à une couche moyenne ou à une couche populaire, qui est ouvrier, qui est employé, qui est salarié tout simplement, et qui lui se dit, le principal impôt qui me touche, c'est lequel ? C'est la TVA. Il y aura une diminution des impôts. Parce que nous allons supprimer. Mais attendez, ça c'est important. Nous allons supprimer la TVA dite sociale, qui est en fait antisociale. Ça veut dire quand même que nous allons, certes, faire 7 milliards d'impôts maintenant, mais supprimer 12 milliards d'impôts. 12 milliards d'impôts. – À côté de ça, vous avez d'autres taxes sociales sur, par exemple, la participation, sur… – J'imagine qu'on aura l'occasion d'entrer dans les détails. – Mais permettez-moi de dire quand même que sur les 7 milliards d'impôts, et ça je le dis à ceux qui nous regardent, sur les 7 milliards d'impôts qui ont été là prélevés, qui vont être prélevés, il y en a 73% qui concernent les hauts revenus, les détenteurs de patrimoine ou les grandes entreprises dont le taux d'imposition sur la société est beaucoup plus faible que celui des petits. Parce que nous voulons privilégier les petites et moyennes entreprises. Vous m'interrogez sur notre stratégie, elle est là. – Les petites et moyennes entreprises, on va en reparler tout à l'heure. Alors, on a l'impression quand même que l'audit de la Cour des comptes, vous avez bien lu le chapitre consacré aux recettes, mais alors en revanche, le chapitre sur les dépenses, il n'a pas été reçu 5 sur 5, ou je ne sais pas, peut-être que vous n'aviez plus les lunettes à ce moment-là pour le lire. On écoute Didier Migaud, le président de la Cour des comptes. – Je vais remettre les lunettes. – On va agir davantage que par le passé sur la réduction de la dépense, qu'il y a des économies à faire. La France est le deuxième pays de l'OCDE au niveau de la dépense publique. Et puis, il faut passer vraisemblablement un certain nombre de politiques publiques au tamis de l'évaluation. Nous savons pertinemment, les rapports de la Cour des comptes en sont remplis, qu'il y a des marges pour un meilleur rapport coûte-efficacité, sans remettre en cause le cœur de l'action publique. – Et il ajoute même, finalement, une stratégie qui est basée sur la réduction des dépenses est beaucoup plus efficace sur la durée qu'une stratégie qui est fondée sur la hausse des impôts. – Alors vous savez, peut-être que moi j'ai une révérence particulière pour la Cour des comptes. – Oui, vous en êtes ? – Comme le président de la République, François Hollande, que j'ai connu dans la maison de la rue Cambon, nous sommes membres de la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle est là pour faire des analyses. Après, c'est à nous de prendre les décisions politiques. Mais il y a un excellent travail qui a été fait là. Alors, pour 2012, je viens de vous expliquer pourquoi il n'était pas possible. – Et les dépenses vont venir alors ? – Et les économies vont venir. – C'est-à-dire, la Cour des comptes l'avait dit, la Cour des comptes dans son rapport, d'une manière précise, là il faut dans un premier temps faire des recettes pour équilibrer. Pour ce qui concerne l'année prochaine et les années suivantes, parce que nous avons présenté des chiffres avec Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget, devant les commissions des finances de l'Assemblée nationale du Sénat, nous disons 0% en valeur, tenant compte de l'inflation, 0,8% en volume. C'est une maîtrise drastique des finances publiques que nous ferons. Et ça suppose, en effet, des économies importantes de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur les dépenses publiques. Et j'ajoute que la préconisation que donne, là, à l'instant, Didier Migaud, je n'avais pas entendu cet aspect-là, mais je l'entends, je l'écoute, l'idée de passer au tamis les politiques publiques, de s'interroger sur les missions de l'action publique, de se demander est-ce que ça c'est utile, est-ce que tel organisme peut être perfectionné ou pas, nous le ferons. Et donc, oui, il y aura sur les 5 ans un effort équitablement réparti en recettes et en dépenses. Et puisque vous citiez un chiffre sur les prélèvements obligatoires, citons-en un autre. Pendant les 5 ans qui se sont écoulés, 2007-2012, la dépense publique est passée de 53% du PIB à 56%. Nous voulons revenir à 53%. Et dans ce quinquennat, la part de la dépense publique dans le PIB baissera parce que nous irons moins vite que l'inflation. Alors, justement, à cause de ces réductions de dépenses, il y a le problème de l'emploi dans la fonction publique. Et là, manifestement, un certain nombre de vos électeurs et même de responsables syndicaux n'avaient pas entendu complètement François Hollande. François Hollande, il avait dit, on engagera des fonctionnaires dans les secteurs prioritaires, puis ailleurs, il faudra faire des efforts parce qu'on va rester à un niveau stable, global, de la fonction publique. Mais là, visiblement, ils n'ont pas entendu ça puisque les syndicats de fonctionnaires sont en train de râler, les fonctionnaires s'inquiètent. Finalement, qui a trompé qui dans cette affaire François Hollande parce qu'il n'a pas été suffisamment explicite ou parce que les syndicats, à l'époque, ont oublié de lui demander des précisions ? Vous avez vous-même donné la réponse en disant que peut-être certains n'avaient pas assez entendu. Mais vous pouvez témoigner, vous êtes journaliste, et puis vous êtes un journaliste qui analyse les choses, vous lisez les textes, que dans les 60 engagements de François Hollande, il était écrit deux choses de manière tout à fait explicite. La première, c'est que sur le quinquennat qui venait, il y aurait stabilité des effectifs de la fonction publique. Et la seconde, c'est que nous aurions des priorités, c'est-à-dire des créations d'emplois dans un certain nombre de secteurs qui sont quand même des secteurs très importants pour la fonction publique. 60 000 emplois sur 5 ans dans l'éducation nationale, 5 000 dans la police, la gendarmerie, la justice, et puis aussi, ça a déjà été fait, à Pôle emploi, parce qu'on ne peut pas traiter la situation du chômage si dramatique en France avec un service public de l'emploi qui est défaillant ou qui n'a pas les moyens de sa politique. – Dans les autres secteurs, ça va être à l'âge. – Alors, ce qui veut dire que dans les autres secteurs… – Ils sont très remontés. – Non, je veux leur dire à ces syndicalistes et puis aussi aux fonctionnaires, parce qu'ils commencent à me parler, parce que c'est vrai qu'il y a eu des attentes comme ça, qu'il y a eu une confusion, me semble-t-il. Je veux leur dire que notre politique n'est pas du tout la même et ne sera pas la même que celle de la droite. Et je le dis de manière très claire, après Jean-Marc Ayrault, la RGPP, cette Revue Générale des politiques publiques, c'est fini, pour plusieurs raisons. Premièrement, la droite, je parlais d'austérité, elle n'était pas dans la stabilité des effectifs, elle. Elle était dans la suppression d'emplois. Donc il y avait un recul dans l'emploi public et donc des règles extrêmement dures. Deuxièmement, ce que disait la droite, c'est qu'il y avait une gestion uniforme, des normes, c'était la fameuse règle du remplacement de 1 sur 2. Nous, nous avons des priorités. Et pour le reste, et troisièmement, il faut suivre ce que dit Didier Migaud, c'est-à-dire que chaque ministère, chaque chef d'administration... – Donc il y aura des fortes réductions. – Non, il y aura des réductions, mais pas davantage qu'avant, mais que chacun gère son ministère. Et il y aura une gestion fine. Je vais vous prendre un exemple, je suis ministre des économies et des finances et puis avec Jérôme Cahuzac, ministre des délégués et des budgets, nous avons, naturellement, et nous avons rencontré tous les syndicats de Bercy. Nous sommes les chefs de l'administration. Eh bien, il faudra dire là où on doit être plus vigilants, là où on peut faire encore des efforts. Nous le ferons. Et chaque ministre doit le faire dans un esprit qui s'appelle la concertation. – Didier Migaud disait, on ne peut pas garder le nombre actuel de fonctionnaires d'État et leur garantir une progression salariale. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc il faut choisir. Ou on réduit le nombre de fonctionnaires et on peut les augmenter, ou bien on ne réduit pas le nombre de fonctionnaires et on ne peut plus augmenter. – Je vous disais tout à l'heure tout le respect que j'avais pour la Cour des comptes et aussi toute la liberté qu'à partir de ces préconisations nous avions pour définir la politique. Ça, ce sera discuté dans le cadre demain de la conférence sociale, puis dans les discussions qui auront lieu à l'occasion du projet de loi de finances pour 2013. – Une dernière question sur cette stratégie. Comment pouvez-vous réduire les dépenses de l'État de trois points, puisque c'est le programme que vous avez érigé, alors que vous gardez le même nombre de fonctionnaires et que les salaires des fonctionnaires plus les retraites qui leur sont versées représentent à peu près 40% des dépenses de l'État ? – Il y a tout ce qui doit être fait sur les dépenses de fonctionnement, vous avez vu que nous sommes là, sur les dépenses dites d'intervention, il y a cette gestion fine de la fonction publique, il y a les négociations salariales, en tout cas je le redis ici, ce sera 0% en valeur, 0,8% en volume. Vous ne pouvez pas à la fois… – Et avec des augmentations de salaires. – Olivier Mazerolle, vous ne pouvez pas à la fois, mais je note qu'on le fait, on nous accuse parfois comme ça d'être un peu bipolaire. D'un côté on nous dit vous êtes trop laxiste, de l'autre côté on nous dit vous êtes trop obstère, ce que nous voulons faire nous c'est redresser le pays dans la justice. C'est-à-dire c'est un chemin de crête dans lequel on redresse les comptes publics, on redresse l'appareil productif et les efforts qui sont faits, parce que je ne nie pas cette notion d'effort, sont équitablement, justement, partagés. Justement partagés dans le temps, il y a d'abord le redressement, puis la distribution, justement partagés entre les acteurs, le public et le privé, justement partagés au sein du public, certaines administrations seront plus prieurs qu'il t'ère que d'autres, et justement partagés entre recettes et dépenses. Ça, c'est ce que nous voulons faire, c'est la stratégie que nous suivons, ça n'est pas la rigueur, ça n'est pas un tournant, ça n'est pas un mensonge, c'est une stratégie qui est à la fois sérieuse, et juste, et de gauche. – Vous aurez un débat là-dessus tout à l'heure avec Xavier Bertrand, qui ne sera pas tout à fait d'accord avec vous, mais justement vous aurez comme ça un échange d'arguments. – On pourra s'expliquer sur le passé aussi. – On va marquer une pause, et ensuite nous aurons la deuxième séquence au cours de laquelle on va parler avec vous de la politique fiscale, la politique économique que vous menez à l'égard des entreprises et du pouvoir d'achat. – Merci.